C'est une interview de caméra, c'est la première fois que je vois ça. Ce dernier week-end de septembre, les touristes partient. C'est une équipe de cinéma qui a investi le grain de malice à Joyeuse-en-Ardèche. Ils se préparent le tournage des toutes dernières scènes du film Boisselle. Événement cinéma art des choix par excellence, puisque cette production est une initiative régionale et associative. Plusieurs personnalités locales ont participé à cette aventure, comme l'historien Michel Rioux, qui a interprété un personnage du film parmi la cinquantaine d'acteurs et figurants qui donnent vie à cette fiction Joyeuse-en. Aux côtés de Pierre-Antoine Courrouble, la charmante Charlotte Dutoit n'avait rien perdu de sa fraîcheur après avoir consacré tout son temps libre-estival pour incarner devant la caméra de Vincent Aubert l'étudiante parisienne Victoria Charmani, qui dans le film va faire de bouleversantes rencontres. C'est avec l'expérience de six semaines de tournage démarrée en juillet que les membres de l'équipe, tous bénévoles, ont enchaîné les prises de vue des scènes à tourner. Durant tout l'été, les techniciens et comédiens ont sillonné les routes et chemins art des choix, s'en remettant parfois au bon vouloir de la météo, pour mettre en image cette histoire qui nous fera redécouvrir les idées étonnamment modernes d'un sulfureux philosophe du XVIIIe siècle, François Boisselle, natif de Joyeuse et acteur de la Révolution française. Voici quelques images du film. J'en suis convaincu. Dieu est une femme. Et je suis presque sûr qu'elle est noire. J'ai dit et j'ai écrit que l'œuvre de Boisselle était la plus subversive de son époque et même que c'était un grand précurseur. Mon modèle à moi, il est moins... moins conflictuel. Attention tout de même, c'est de l'alcool de Châtaigne. Bon, et la lutte des classes alors ? Puisque la somme des besoins d'un individu n'est pas infinie, puisque les ressources de la Terre sont limitées, alors, il est contraire à l'ordre de la nature que ce même individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouer. D'accord. Non, mais je crois que la prosopopée, on va le faire en semaine, un soir, puisqu'on aura notre propre... Pierre-Antoine Corrouble, qui est à l'initiative de ce projet et auteur du scénario, nous parle de sa rencontre avec le personnage historique et de son expérience cinématographique d'acteur, rôle qu'il n'avait pas prévu d'endosser. Oui, la vie est parfois étonnante. Il y a dix ans, j'ai fait la connaissance de François Boisselle comme personnage historique. C'était dans le cadre de mes recherches sur le duché de Joyeuse et je tombe sur cette personnalité native de la Commune dont Jaurès en parlait comme de l'auteur le plus subversif de son époque et il était bien des rares à en parler, car bizarrement, son nom n'était dans aucune encyclopédie, aucun dictionnaire, alors que je découvre une personnalité flamboyante, acteur de la Révolution, qui en son temps avait eu une certaine renommée. C'est quand même lui qui avait fait le discours officiel lors du transfert des centres de Rousseau-Pontéon, donc quand même quelqu'un pour l'époque. Et j'en parle à une amie historienne qui trouve le sujet passionnant, mais qui n'a pas le temps. Alors bon, du coup, je m'y colle. Voilà, je me dis, bon, je vais faire des recherches. Donc je vais à la bibliothèque nationale, je retrouve des ouvrages originaux de Voisselle, je vais aux archives nationales, je découvre qu'il y a toute sa correspondance qui a été numérisée, auquel on peut accéder. À l'époque, c'était des micro-films. Et puis, je me plonge dans la découverte de ce personnage incroyable, qui est un personnage vraiment romanesque, dont je me dis, il faudrait le populariser, lui rendre un peu sa notoriété, oublié, voire effacé. C'est tout un sujet que je développe dans un prochain livre sur la question. Et donc, à cette époque-là, je me dis, bon, je vais en parler à un ami qui était écrivain. Il me disait, écoute, ça serait sympa de faire quelque chose sur lui. Même réaction, il trouva, oui, super, mais il avait plein de projets à l'époque. C'est Michel Rilloux, on ne peut pas le nommer. Et puis, à l'époque, je me dis, bon, allez, je m'y mets. Je m'y mets, et je me mets à écrire Citoyen Boisselle. Et l'idée m'est venue ensuite de le... Je me suis dit, il faudrait en faire une pièce de théâtre. Roger Lombardo, que je connaissais, trouvait aussi l'idée très bonne à chaque fois. Et puis, bon, de nombreux projets il avait en tête. Donc, je suis devenu un peu, malgré moi, auteur, dramaturge, scénariste. Et lorsqu'il s'est agi de l'adapter sur scène, c'est Jean-Richard Regner qui devait jouer Boisselle, qui avait des problèmes de disponibilité quand on a attaqué les répétitions. Et puis, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Parce que je faisais déjà du théâtre, par ailleurs. Et donc, c'est comme ça que pour la scène de théâtre, je me suis retrouvé à jouer Boisselle. Et quand il y a eu un projet qui est né de faire une version cinéma, naturellement, je me suis retrouvé à jouer Boisselle. Comme c'était un projet associatif, ben, on se retrouve vite à avoir plusieurs casquettes, quoi. Et donc, il faut aller chercher les fonds, il faut trouver une équipe de réalisation. Et je me suis, voilà, retrouvé Boisselle qui visitait mes songes. Ben, maintenant, c'est moi qui visite les siens. Libérez la mariée ! Libérez la mariée ! Les solutions étaient parfois du bricolage, il faut bien le reconnaître, parce qu'on a un budget qui est quand même très réduit pour ce tournage. On fait un film avec 15 000 euros. Mais pour autant, on arrive, et je remercie le chef opérateur, Vincent Aubert, et puis le metteur en scène, Fabien Lagné, pour leurs grandes exigences qualitatives. Parce que c'est le meilleur gage de succès pour notre entreprise, au-delà de l'écriture et du jeu des acteurs, c'est d'avoir de belles images. Un film, avant tout, c'est des images. Action ! Du fait de cet engrais d'excellence, de là me vint l'idée d'installer dans Paris des toilettes. Et bon, c'est un énorme challenge, puisqu'il y a un réalisateur de renom qui m'avait écrit quand j'avais publié Citoyens Boisselle, avec une petite lettre d'encouragement très sympathique, et je lui avais envoyé le scénario. Et il m'avait dit, il avait répondu à mon ami qu'il avait eu au téléphone, que le sujet lui plaisait beaucoup, et que si on était, il demandait à voir le résultat, parce qu'il émettait des doutes sur notre capacité à pouvoir faire un long métrage sur six semaines en plein été et avec un tel scénario, mais que si on arrivait à faire un vrai film de cinéma, de belles images, alors il nous ouvrirait toutes les portes. Donc on en est là, on est en train de terminer le film, on est à 87% quasiment de tournées, et puis après il va y avoir le montage, qui est une grosse entreprise aussi, parce que quand on a fini les rushs, on est au quart quand même du chemin, il y a encore beaucoup de travail en aval, et donc si le résultat est à la hauteur de nos espérances, voilà, tous les espoirs sont permis. Le cinéma, c'est vraiment le monde de l'interminable, c'est terrible. On commence à 21h, et on termine à 5h du matin, voilà, on répète 20 fois la même chose, jusqu'à ce que le moment où ça soit tip top, comme il faut, et quand une scène est programmée sur une journée, à Paillolive par exemple, et bien finalement, il en faut quatre pour la journée, parce qu'une fois, il y a des avions de chasse, une fois, le soleil se cache, une fois, il y a un troupeau de touristes qui passent sans interruption, bon, il y a toujours des problèmes, et c'est vraiment, effectivement, l'art du complexe, le cinéma. Merci Pierre-Antoine de nous faire partager cette aventure, on attend impatiemment la sortie du film, prévu au printemps 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada